Ce dimanche 8 janvier 2023, jour des élections législatives qui consacreront l'installation de la 9e mandature du Parlement, les populations sont sorties nombreuses pour exprimer leur suffrage dans la ville de Paracoup. Ce matin, on a commencé à 7h30 et ça va terminer à 16h30. Pour le moment, on n'a pas encore eu de difficulté majeure. Comme de nombreux citoyens béninois, ce matin, dès que je me suis réveillé, mon premier réflexe était d'aller accomplir ce devoir civique et je l'ai fait dans le calme le plus absolu. J'ai constaté qu'il n'y avait pas trop de monde parce que j'ai été matinal, mais je constate maintenant que vraiment c'est en train de prendre, les gens sont en train de venir. Bon, l'ambiance est bonne, tout est calme, je crois que les choses se passent très bien. Chaque élection a sa spécificité et il faut dire que ces élections-là ont connu, n'est-ce pas ? La participation de deux ou trois, je crois, trois partis politiques de l'opposition, ça ne fait qu'augmenter, n'est-ce pas, la crédibilité et, n'est-ce pas, la vitalité de notre démocratie au Bénin. Donc, que nous allions à une élection où, n'est-ce pas, il y a toutes les tendances politiques, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que le Béninois, n'est-ce pas, aime cette ambiance-là et je crois qu'au cours des campagnes, on l'a aussi senti. Donc, c'est très bien, c'est très bien, on constate que c'est bien. C'est une joie pour moi d'être là ce matin pour faire aussi le vote. Tout citoyen doit jouer son rôle, c'est un devoir et nous devons tous venir voter pour notre bien à tous. Je les invite tous à venir voter, puis s'il n'y a pas de peur, tout se passe bien, il y a la sécurité, tout ira bien quand même, je le rassure. Nous avons démarré le vote à 7h20 et on compte finir à 16h20. Il n'y a pas de difficultés éventuelles, mais les gens sortent massivement et votent. Mais le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a certains qui ne retrouvent pas le nom. C'est tout le problème qu'on enregistre ce matin. Heureux et satisfait d'accomplir ce devoir de citoyen pour la première fois depuis la présidentielle de 2016, certains citoyens saluent ce vote qui, pour eux, renforce la démocratie béninoise. Je suis venu ici exprimer mon droit que j'ai perdu depuis 2016. J'avoue que c'est une immense joie pour moi de me savoir encore béninois. Ce n'était pas arrivé depuis 2016 et aujourd'hui, je suis très content de venir accomplir maintenant ce devoir qui, en réalité, est pour moi un droit. Donc, je suis venu. J'ai déjà été le premier votant et je vois les gens venir voter. C'est vraiment une grande joie de voir ce retour de la démocratie au Bénin. Je profite de votre antenne pour dire quand même merci au président de la République qui a enfin compris qu'il faut laisser la démocratie aller au bout parce que notre pays était le phare de l'Afrique et un pays respecté par même les Occidentaux qui, aujourd'hui, nous enseignions la démocratie, vous voyez, la démocratie était partie du Bénin. C'est le Bénin qui enseignait la démocratie aux autres. Mais c'était malheureux que ce soit nous qui allons vers les autres maintenant pour recopier ce que nous-mêmes on leur a donné. C'est une fierté aujourd'hui que nous soyons revenus, que nous ayons compris et que nous soyons revenus pour accomplir ce que nous avons l'habitude de faire si bien. Donc je souhaite à ce que ces élections soient une porte de joie, que tous les Béninois se sentent à l'aise, qu'ils soient chez eux et que tout le monde soit dans cette fête et que désormais la démocratie Béninoise soit restaurée. Je suis venue voter depuis 2016. Je n'ai pas pu voter depuis 2016 mais cette année je devais venir voter. Je suis très très contente, vraiment. Je ne sais même pas comment expliquer ma joie qui m'anime actuellement. Il faut que tout le monde sorte massivement pour voter. Rappelons que cette neuvième mandature parlementaire qui sera installée après les élections aura à faire spécialement trois ans contre tenu du couplat des élections de 2026.